Je suis Mohamed Jadir, professeur à l'Université Hassan II de Casablanca, professeur des universités. En même temps, j'encadre un laboratoire, langue, littérature et traduction, la LITRA, et je suis responsable d'une formation doctorale, linguistique, littérature et traduction. C'est à ce titre-là que j'ai intégré cette conférence et cette expérience-là avec Wikipédia. J'ai été invité par l'un de mes doctorants qui voulait s'inscrire en doctorat, qui est en Mali, qui est diakété, et qui voulait travailler sur le patrimoine oral, non encore écrit, rédigé, pour pouvoir le traduire. Donc l'entrée, c'était à partir de la recherche. Mais une fois ici, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert, premièrement, la qualité humaine, donc les relations qui s'inscrivent entre les gens et les gens qui sont ouverts et qui veulent établir des relations et les développer. Ça, c'est le facteur humain, il est très important pour moi. Le deuxième, c'est qu'il y a plusieurs ateliers divers et diversifiés qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses en les suivant. Troisièmement, c'est qu'il y a une idée de briser les barrières, principalement entre les gens qui sont ici et entre le facteur linguistique. Donc, briser les barrières linguistiques. Ça, c'est intéressant, c'est ce que vous essayez, ce que je vais essayer de développer également. Un autre point, c'est qu'une fois ici, j'ai été invité par un groupe d'écriture, réseau de lecture. Voilà, le réseau de lecture ici. Et qui m'ont invité à intégrer leur groupe, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire de transférer cette expérience dans l'université avec mes étudiants. Donc, on va essayer, puisque je m'intéresse à la linguistique, à la traduction et à la traductologie, donc dans mes cours, je vais essayer un petit peu de proposer un certain nombre de concepts non encore bien fournis et développés dans Wikipédia pour les enrichir de notre part. Principalement, le contenu arabe, comme on venait de me le dire, et c'est qui est vrai. Donc, en français, principalement en anglais, les contenus linguistiques, en traduction, en traductologie sont très développés concernant les translation studies. Mais vers l'arabe, les contenus ne dépassent pas, s'ils existaient ou bien s'ils existent, ne dépassaient pas les deux lignes. Donc, c'est à nous de les développer et d'enrichir les contenus qui les concernent. Je crois que ce point-là est très important, de travailler sur ces contenus-là, de les partager avec les étudiants et d'intégrer cette expérience-là, qui est un petit peu restreinte, de l'intégrer au niveau de l'université. Donc, au niveau de l'université, c'est lui fournir un petit peu, lui offrir beaucoup de chance et beaucoup de diversité et beaucoup de lumière par la suite. Et merci.